Et nous sommes repartis, j'aime bien cette pseudo intro en fait, genre y'a le titre et après on arrive sur le personnage du coup on voit tout le temps et tout ça. Niveau de puissance, je me demande comment ils gèrent le niveau de puissance, est-ce que c'est par rapport au nombre de classes qu'on a monté, est-ce que c'est le nombre de traits, parce que c'est pas l'addition des deux classes que j'ai équipé, enfin bref. C'est du détail, peut-être que l'avancement dans l'histoire, je sais pas. Donc on va retourner dans notre monde aventure, on doit faire le somne encore, on a encore deux ou trois parties je crois dans le temple des ténèbres. Donc on est toujours médecin sans frontières là avec de l'alchimie, oui je suis toujours en mode aventure, c'est très bien. Donc on a ça là, ces deux parties, et on avait vu que ces deux parties elles étaient dans le palais maléfique, donc c'est ce qu'on va faire. Je suis allé récupérer l'anneau, je crois que c'était la première vidéo de la petite série, là on est à la cinquième maintenant, où on était à deux, il fallait être à deux en fait pour récupérer l'anneau. Donc je l'ai fait avec Shaina. Mon équipement, j'ai pas changé, oh j'ai oublié de mettre mon coerty. J'ai pas changé mon équipement. On est toujours pseudo, on monte les classes et on récupère de l'argent. J'ai mon bulldog qui est à 15, on a transposition à 10, je crois que je l'avais déjà. J'ai transfert à 10 aussi, je crois pas que je l'avais ça. Enfin je sais plus vraiment, mais ça c'est bien. Et j'ai honte temporelle, j'essaye de monter honte temporelle. Maintenant le ralentissement dure 6 secondes, c'est vraiment pas mal. Surtout pour les gros monstres en fait. Et j'essaye vraiment de l'avoir au max, au niveau 10, mais il me faut des pierres en fait. Ce qu'il manque c'est les pierres pour l'augmenter. Ouais c'est ça. Donc il m'en faut au moins, je crois que c'est 3 et 3 sûrement, voire peut-être 3 et 4 pour le dernier niveau. On verra. J'ai récupéré aussi, parce que j'ai fait un stream entre temps. Et j'ai trouvé du coup ça, des boulettes de koara. Donc ça serait dans le biome de la jungle, Yaïcha. Et vous avez un événement avec une sorte d'oiseau géant. Et il y a un nid en fait en dessous de l'oiseau. Et vous avez des sortes d'œufs. En fait c'est ça, c'est des graines. Alors les graines, vous pouvez les utiliser maintenant. Genre elles sont là. Les boulettes de koara. À consommer, restaure instantanément 10% de votre santé. Honnêtement, rien qu'un soin comme ça, restaure 10% de la santé, c'est pas si mal. En plus c'est instantané et tout, c'est vraiment pas si mal. Mais après vous pouvez, comme vous avez vu, les transformer en concoction. Et les concoctions sont assez bonnes. Donc ouais, c'est une bonne chose. Je pense que l'alchimie, enfin pour moi en tout cas, ça serait un peu une classe par défaut. A cause du... Enfin non, plutôt à grâce. Attends, là on est dans le palais maléfique. Grâce au fait qu'on puisse avoir plusieurs concoctions. Parce que je pense que ça peut vraiment beaucoup nous aider. Parce que là je peux en avoir 3 je crois quand je passe en alchimie en premier. Donc ça peut vraiment aider. Ah mince. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter au centre du palais. Et après changer la forme du palais au pire. Si jamais... Parce que là sinon ça... En fait on est téléporté dans les différents coins de la ville à cause des téléportations. Non attends. Non attends, je peux prendre le... L'ascenseur. Ah oui mais attends, l'ascenseur c'est... Est-ce que j'ai fait ça ? Je crois que ça c'est le fou, le bouffon. Je crois que c'est le bouffon qui est en haut. On va voir. J'ai des nouvelles reliques et tout. Bon il y a plein de trucs pas mal. Il y a vraiment plein de choses en fait à tester. Bonus constant de vitesse doublée à l'utilisation. Alors ça, bonus constant de vitesse doublée, c'est pas la vitesse de votre personnage. C'est la vitesse d'exécution en fait de la relique. L'utilisation soit une 161 de santé en 0,5 secondes. Donc c'est mieux que le... Que celui de base. C'est le double je crois. Ouais c'est le double. Mais moitié moins de relique. Mais ça peut vous sauver. Il y a plein de... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à tester. C'est un peu abusé. C'est un peu extrême en fait. Mais ouais, vous allez passer des heures et des heures à faire des builds. Mais c'est cool, c'est fun du coup. Vous avez beaucoup de choix. Est-ce qu'on va aller en haut ou pas ? Faut que je regarde la carte. Eux ils volent pas et ils ont l'air d'être... Ouais bon, eux ils volent. Bon, j'ai rien dit. Certains qui sont à pire en fait. Parce que là on a des parties faites, des parties non faites. Ouais, on peut aller dans la salle. Parce que cette salle du coup on l'a pas faite comme ça là. Dans les ténèbres. Oh, bonjour. Oh, waouh. Ah, il fait de la malédiction. Ah, c'est des ombres. Ok, cool. Ah, ils sont méga silencieux. C'est que quand ils commencent à bander l'arc que je les entends. C'est vrai que je... Et puis en plus ils sont bien au-dessus, haut. Du coup il faut vraiment lever la tête pour... Pour les voir. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? Euh, là on est un ascenseur. Alors, est-ce qu'on l'a déjà pris ? Je sais pas. On a là aussi. La dernière fois on avait donc tué un mec qui se prenait pour un dieu, encore une fois. Il y en a plein qui se prennent pour des dieux. C'est vachement bien pour récupérer des munitions là quand je tape. Si ça se recharge en 5 secondes. Et ça donne du mod à chaque fois que je tape. Pas à chaque fois que je tape, non. Toutes les 5 secondes je crois. Faut voir, attendez. Là on est à 12,48 en munitions. Ouais, non, si ça donne du mod. Ça donne du mod déjà de base en tapant. Mais ça donne encore plus de mod grâce au... Grâce au mutagène. C'est plutôt sympa. Surtout que j'utilise des... Des mods qui demandent beaucoup de puissance. Le fait de récupérer des munitions comme ça, honnêtement, c'est vraiment cool. Ok, donc ça c'est une bénédiction. Ouais, on va la prendre. Donc ça, ça dure combien de temps normalement ? C'est 30 secondes. Et nous on l'a 60 parce qu'on est alchimiste. Donc c'est 60 secondes tout le temps. Ça fait quoi ? Je dissipe tous les malus et les afflictions et augmente la réunition de santé. Ah, on n'est jamais allé là. Putain. Putain. Il y a tellement peu de... Peu de dispersion... Comment dire ? Peu de... Oui, de dispersion. C'est ce que je voulais dire. Il y a tellement peu de dispersion dans mon fusil à pompe que des fois j'ai du mal à tirer sur les gens qui sont proches de moi. Il faut vraiment bien tirer dessus. Il y a encore un passage en haut. Il y a encore un étage. Ok, là c'est pour redescendre. Et je confirme l'arme que j'ai là. L'arme électrique. Ça aide énormément. J'arrête pas de le dire, mais ça aide énormément. Parce que plus je joue et plus je... Ouh, il y a des trucs là. Plus je joue, et plus je fais de boss, plus je fais d'événements différents et tout ça. Et je confirme, mais je confirme à mort que... Que ça aide sur énormément de choses. Donc il faut sauter de là, c'est que c'est cassé. Par contre, il faut un moyen d'y aller en fait. Je vois pas de trou. Ah, quoi que non, peut-être pas. Ok. Ok. Mais ça aide pour tellement de cas de figure en fait. Que ça soit boss, vague de monstres. Oh là là. Ils l'ont fait vraiment trop puissante en fait cette arme. Dans le sens où ça te change complètement la difficulté du jeu en fait. Pour le moment, vu ma façon... Enfin, après oui, j'imagine que pour certaines... Enfin, quoi que non, honnêtement, c'est bon pour tout. Non, j'ai envie de dire, il n'y a aucun cas de figure où je voudrais utiliser une autre arme. Est-ce qu'on peut descendre ? Attends, là il y a un passage. Genre, il n'y a aucun cas de figure où je voudrais utiliser une autre arme en fait. A la place du truc électrique. En tout cas, de ce que j'ai, pas du tout. Allez, adieu. Puis le fait d'utiliser le ralentissement en même temps, j'ai l'impression que c'est encore pire. Genre... Quand j'ai une... Oh la vache. Genre, vous voyez, là il y a trois ennemis. Je fais juste ça, je n'ai même pas besoin de viser. Enfin, bref. Faut que j'arrête d'en parler parce que... Mais c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Ça me rappelle Elden Ring. Genre, quand j'avais joué. Bon, ils ont mis du temps à nerfer tout ça. Et puis après, une fois qu'ils l'ont nerfé, c'était quasiment inutile de jouer. Mais c'était le pas de gel. Ça aussi, c'était très puissant. Quand je l'avais récupéré, j'étais content. Enfin, c'était sur une arme, je crois. J'étais content. Et puis après, ils l'ont nerfé tellement que le truc, c'était quasiment inutilisable. C'était vraiment inutile. Enfin, c'était pas inutile, mais c'était quatre fois moins puissant, quatre fois moins utile. La portée, c'était moins et tout ça. Enfin, bref. Là, on va prendre cet ascenseur. Donc, ouais. Donc, ouais, moi, je pense que ça va se faire nerfer. Donc, là, on a deux passages. C'est ce que je pensais. Mais celui-là, je crois qu'on y allait ou pas ? Ah bah, en fait, non. Parce que c'est la version maléfique. Donc, on va continuer. Je voudrais bien sauter, mais j'ai peur que le jeu me tue automatiquement. Il y a des endroits où, vous savez, que quand vous êtes en Challenger, quand vous mourrez une fois, vous pouvez vous ressusciter. Et il y a des endroits où ça marche pas. Parce qu'ils veulent pas que vous skippiez, en fait, le puzzle. Donc, vous pouvez pas vous jeter. Parce que sinon, vous mourrez instantanément. C'est quoi, ça ? On dirait qu'il y a un truc, là. J'arrive pas vraiment à distinguer. Mais on dirait qu'il y a un trou. Enfin, il y a un trou, mais qui mène à quelque part, ça que je veux dire. Il peut y avoir pas mal de murs illusoires. Dans certains mondes. Donc, maintenant, je prends l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le trou ? Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Ah, ok. On vient directement là. Il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi quand je ferai un autre mode aventure. Je... Peut-être qu'on fera le... J'aime bien la jungle, mais la jungle, je crois que ça va être chaud. Je dirais le désert. Peut-être que je ferai le désert en cauchemar, en difficulté cauchemar. Parce que maintenant, ça va, j'ai des bonnes armes et tout ça. Après, je suis toujours en train de monter des classes. Ah. Cristal de fleurs de chaed. Ouais, je suis toujours en train de monter des classes. Donc, du coup, est-ce que c'est pas trop dangereux, en fait, d'augmenter la difficulté ? Donc, ça, c'est l'endroit où il y avait le bouffon. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Octroie 30% de dégâts bonus toutes les 5 secondes. Le type de dégâts alterne entre physique et élémentaire. Je vais voir. C'est marrant, ça. Bah, 30%, c'est... C'est pas de la merde, 30% de dégâts, en plus. Mais après, vu que ça alterne, c'est... Voilà. Je pense que pour un build, c'est pas très intéressant. Après, si vous avez pas trop de... Si vous avez pas trop d'amulettes, je dirais... C'est bien. C'est même très, très bien. Après, si vous avez le choix entre plusieurs amulettes et vous avez des builds, vous pouvez faire des builds, genre, par exemple, si vous faites un truc qui tourne sur la foudre, ou alors qui tourne sur, genre, la récupération de bouclier, ou des trucs comme ça, je pense que ça devient inutile. Mais, euh... Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Genre, là, il y a écrit... Genre, par exemple, celui-là active un mode, réduit le temps de chargement actuel des talents de 3% pour chaque palier de 300 de puissance. Donc, en fait, on pourrait faire une sorte de cycle où plus on utilise de mode, plus on utilise de talent et tout ça. Bah, il y a plein de trucs comme ça. Mais ouais, c'est intéressant, celui-là. Très intéressant. Euh, hop. Attends, c'est bien le bon. Pas intéressant. Il y a combien d'argent ? 6300, ça, c'est... Alors... Ce qui est embêtant, c'est qu'on trouve pas de... Galerie maléfique. On trouve pas de différents... Je crois que j'ai tout fait, là. Il y a que la galerie... En face de la galerie maléfique, je crois. La galerie maléfique, c'est... Là, l'endroit, là, c'est où c'est que ça change, je crois. Où c'est qu'on peut changer avec le... Le levier. On peut changer de palais, non ? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On se téléporte ? Attends, je vais pas courir, là, c'est où. On va pas courir tout le long, juste pour aller à un téléporteur. C'est bon. Alors, on va aller à la galerie maléfique. Et on va en ressortir. Donc ça, c'est parler au mec. On l'a déjà fait, on a récupéré l'anneau. Ça va, ça se passe bien. Je suis content. On fait notre petite exploration, hein, tranquille. Voilà. Donc là, maintenant, on est de retour au palais. Donc nous... On avait fait... Donc là, c'est l'ascenseur. Ok. Bah ouais, du coup, on marche arrière, là. On va voir s'il y a des choses à faire. Sinon, bah, ça sera la fin. Comme j'ai dit, il nous montre encore des points qu'on n'a pas visité, donc... Ah merde, il n'y a rien, en fait. Après, peut-être qu'il faut tuer le mec maléfique. Mais bon, nous, on ne peut pas. Ça, il ne veut pas, quoi. J'étais pas vraiment allé dans ce coin en maléfique. Là, je crois pas. Ouais, non, mais je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est mort, hein. Enfin, c'est mort, on a tout fait. Non, 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 non. Ouais, 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 ouais. Bon, ben... Ben, je ne vois rien, en fait. Enfin, je ne vois rien sur la carte. Il n'y a pas d'endroit qu'on n'a pas fait. Peut-être dans le palais normal. Mais je crois qu'on est bon, hein. Je me demande s'il n'y a pas un système à deux où tu changes ça. Ah, quoi que non, tu ne peux pas te déplacer, vraiment. Tu ne peux pas aller très loin. Genre, tu changes le palais pendant que quelqu'un d'autre est autre part. Ah, non. Ah, attends. On a du truc. Bon, on a ça. Bon, ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, on aurait... Comment on fait ? On descend de la gauche. On a un endroit. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ah oui, j'ai débloqué un vocateur, aussi. Un vocateur. C'est dans le... Le biome de la jungle. Ça, c'est quoi ? Quartier de Brokwit. Est-ce que je peux... Oui, donc, normalement, je peux y aller avec un ascenseur. Ouais, un vocateur dans le... Dans la jungle où il faut tirer sur des boules, là. Ça donne des objets. Il en faut 15, je crois, pour les échanger à un magasin. C'est une stèle, en fait. C'était le magasin. Alors, attends. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Ouais, rien que de pouvoir faire ça, c'est... Voilà, quoi. Vous avez compris. Ok, donc, c'est... Le secret. Le passage secret. Donc, ça, c'est une des portes qu'on avait vues. Et là, on n'y était pas allés. Ah, il y a un truc. Oh, ça a l'air bien dégueulasse, ici. Ça a l'air bien dégueulasse. Ah, ça, c'est cool, ça. On a un beau château et tout ça, puis après, on trouve des grottes et tout. Ah, c'est où il y a la femme, je crois. Femme géante. Coucou, ça va ? Je l'ai rencontré en stream. Je crois qu'elle est sympa, elle. Enfin, normalement. Je suis une femme, voyante, déesse des fées et conseillère du vrai roi. Ou je l'étais, en tout cas. Mon don reste de voir ce qui ne peut être vu et de forger ce qui ne peut être forgé. Alors, être étrange, qu'est-ce qui vous amène devant moi ? Bien évidemment, mais ne prenez pas mes questions pour de l'ignorance crasse. Comme il vous sert à être étrange, je ferai semblant alors de ne pas avoir déjà vu ce que vous cherchez. Est-ce que c'est celui que j'ai tué ou pas ? Que vous puissiez trouver ce que vous cherchez. Je ne peux pas vous demander cela, mais si vous acceptiez ce fardeau, éliminer l'usurpateur, vous le trouveriez dans les étages supérieurs, derrière une porte opulente, sculptée dans sa propre vanité. Et si je peux vous apporter mon savoir ou mon aide, vous n'avez qu'à demander. L'orfèvrerie de Nîmesé est à votre disposition. Je n'avais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas... Alors... Ah, en plus, c'est que des cristaux, c'est pas de l'argent ? Bah si, là, oui. Alors, on a protège contre l'affliction, malédiction. Ça, c'est top, ça, je prends. Générotiquement 10 de puissance de mode par seconde. Ça, c'est vrai. C'est que 200 ? C'est pas 500 ? Pas des aiguilles de faille ? Je crois qu'on ne peut pas les acheter. Il faut les trouver. Je suis désolé, mais... Ah, mais merde, elle n'en prend qu'une. Ah non, non, elle n'en prend pas qu'une. Enfin, elle en fabrique. Putain, mais ça vaut vachement le coup, en fait. Attends, on va en prendre quelques-unes. Tu peux vous imaginer ? 10 de puissance par seconde. Mais c'est super, en fait. Pendant les combats, enfin, pendant tout, quoi. Vous régénérez tout le temps du mode. C'est super. Et en plus, après, moi, ça dure 120 secondes parce que... 120... Pourquoi il dit secondes ? Ça dure pas 120. Ah, mais attends. Ah, mais c'est pas des concoctions, ça ? Je crois que c'était une concoction. Non, c'est inconsommable. Ah, d'accord. Ouais, c'est une minute, en fait, de base et après... J'ai cru que c'était inconsommable parce qu'à chaque fois, maintenant, je vois 120 minutes, quoi, parce que je suis alchimiste. Ah, en fait, non, c'est pas... Ouais, bon, c'est moins bien. Je pensais que c'était une concoction qui durait deux heures. Bon, oui, sur le coup, c'est un peu moins bien. Mais pour les combats, pour les combats de boss, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. J'en ai combien ? J'en ai 16 équipés. Je dirais les équipés à la place des munitions. Enfin, les munitions, j'en trouve pas... Attendez, on va faire comme ça. Le crâne, on va pas le mettre en raccourci parce que, de toute façon, enfin... On va dans le menu, on l'utilise, c'est rapide. Les munitions, c'est vrai que j'en ai besoin, des fois. Enfin, je n'ai jamais encore utilisé un pack de munitions, mais... Alors, j'ai tué lui sur... En effet, même les pauvres créatures de ces royaumes jumelés peuvent ressentir son trépas, tant son influence sur nous tous était grande. Être étrange... Vous avez accompli ce que je... Ce que tant n'ont jamais pu faire. Les failles vous sont infiniment redevables, bien qu'ils n'en sachent rien. Peut-être vais-je enfin pouvoir commencer à recoudre ce qui a été déchiré. Et je souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez. Tu... Ma récompense. Vous êtes bien étrange. En quoi puis-je vous être utile ? L'orfèvrerie de Nymu... Bon, bah... Allez, on en prend encore un peu. Voilà. Euh, du coup, tu... Le vrai roi régnait sur ce royaume d'une main de fer, amadouant ses sujets avec des promesses de liberté et de prospérité. Et assurez-vous, la prospérité était réelle pour certains. Ceux qui n'offraient ni éloge, ni allégeance, ceux qui ne partageaient pas les valeurs royales, ceux qui n'étaient pas jugés dignes d'une myriade de façons, leur prospérité leur était retirée et donnée aux favoris. Certains jouissaient de liberté, et le plus grand nombre en payait le prix. Et enfin, il y avait ceux qui cherchaient à le trahir. Et ainsi, le tyran fut destitué. Mais le prix à payer fut immense. Personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir les conséquences de nos actes. Le vrai roi, en réalité, était plus lié à notre royaume que quiconque aurait pu l'imaginer. Il n'était pas aisé de détrôner le vrai roi. Nombreux sont ceux qui ont essayé. Mais il ne pouvait être blessé par des armes mortelles, forgées, ébrandies par ses propres sujets. Comme tant avait échoué, il était considéré comme insensé de s'opposer au vrai roi. Certains pensaient même que le monde entier reposait sur son règne. Cela, en tout cas, était vrai. L'usurpateur, en revanche, ne craint que la faiblesse. Il convainquit les confidents du roi que libérer le peuple valait la peine de prendre tous les risques. Influencé par ses paroles, ils virent sur pied un complot pour renverser le roi. Je n'ai compris leur erreur que la dernière seconde. Et notre peuple en a grandement souffert. Il y a beaucoup à accomplir pour compenser ce qui a été spolié. Mais en premier lieu, et urgentement, l'usurpateur doit mourir. Croyez-vous que je vous dois l'exhaustivité être étrange ? Je vous ai dit tout ce que je daignais vous dire. Comme vous ne m'avez révélé que ce que vous souhaitiez révéler. Oh, un lieu d'une grande beauté. Bon, on va zapper un peu sa conversation. Je n'avais rien vu de tel. Il est possible de l'apercevoir ici. Je trouverai un moyen de le restaurer. Quel est le plan ? L'exprimer ne ferait que trop nourrir l'espoir qui m'a lié ce pâteur. Je ne pense qu'à lui-même. Il ne faut pas aller de vanité. Vous ne pourrez pas lui-même. Certainement. Euh, ouais. Bon, ça, je ne sais pas comment on fait. J'imagine que si on tue l'autre, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'on récupère des trucs comme ça. Comme ce qu'ici. On teste, hein ? Secrets, tout ça. Oh, putain. On recommence là. Alors, Ninmue. Alors, le retraite de Ninmue. Il y a toujours un truc qui manque. Ça, ça m'embête, ça. Ça m'embête. Comment c'est... Ah, attendez. Est-ce que ça, c'est la partie maléfique ? Ouais, non, mais en fait, ils sont. Ce que je me suis dit, peut-être qu'il y a d'un côté, c'est pour le palais maléfique, d'un côté, non ? Palais maléfique, salon du postulant, palais, retraite de Ninmue. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de miroir ? Genre là, on a ça. Là, on a le salon du postulant. Et là, ça serait au même endroit du salon du postulant, mais version ténèbre. Là, on a le palais maléfique. Là, on a la retraite de Ninmue. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être. Donc, en théorie, il nous manque un endroit au palais maléfique. Parce que là, je crois que j'ai tout fait. On peut aller là. Ah, attendez, il y a un truc là-bas. C'est où, ça ? Allez ! Ferbourg. Est-ce que je peux aller au Ferbourg et me revenir par la porte ? Pour gagner du temps. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, là, les objets qu'on a récupérés. Ce n'est pas très cher, en fait. De sang, ça va. Pour ce que ça fait. Voilà. C'est bon. Ce n'est pas si mal. On va dire que c'est un bon bœuf pour un boss, en fait. Pour un boss chaud et tout ça, c'est un très bon bœuf. Donc, c'est pas mal d'en avoir quelques-uns. Ok. Tour là. Donc, on a un passage là. Donc, nous, on doit aller d'abord en face. Après, là, je crois qu'il n'y a rien. Peut-être des coffres, à la limite. Mais c'est tout. Ouais, on va en face. Non, attends, est-ce que je suis bon? Est-ce qu'on est bon? Il faut voir où ça mène, en fait. Apparemment, ça mène en dessous et on n'est pas allé en dessous. Non, on n'est pas allé, là. Joyau du catalogueur. Là, il y a un coffre. Pas mal. Alors. Ah oui, on a eu ça. Oui, bon, ça, c'est ce qu'on a acheté. Génère automatiquement 8 de puissance de mode par seconde. Ça, c'est intéressant, ça. On va le mettre en favori. Si on veut jouer Si on veut jouer absolument mode Bon, on peut aller à la partie rouge, là. Je ne sais pas exactement par où il passe. Euh, c'est pas en... Oh, c'est la merde. Oh, putain, les cartes, là. Ah non, c'est pas très compliqué. Honnêtement, je ne vois plus d'endroit. Je ne vois plus d'endroit. Allez, la carte. Putain, elle ne réagit pas, des fois. C'est relou. Donc, il faut que j'aille là et que je prenne l'escalier. Bon, après, je vais être franc. Bon, après, je vais être franc. Je vais être franc, je ne suis pas très fan de... De faire le tour juste pour trouver un lieu. Et vu que c'est un peu aléatoire, j'ai envie de dire peut-être qu'on le retrouvera une autre fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va peut-être... On va peut-être tout simplement arrêter. C'est encore ça. Ah, il y a un coffre. Ah, putain, je l'ai trouvé. On l'a trouvé, ça y est. C'est là. C'est le mur. C'est bon, là. La plume. Ouais, bon, on a tout trouvé. Ça va. C'est vraiment cool. Vraiment sympa. Donc là, on est galerie brisée. Ça ne me dit rien, galerie brisée. Ouais, ça ne me dit rien. L'offre, là-bas. Ça a l'air d'être grand. Ah, ah. Il y a un passage ici. Il y a des passages partout. Comment... Ouais, on a un passage partout. On va revenir en arrière. Je vais voir ce que j'ai en médecin maintenant. Le médecin libère rapidement de l'énergie curative qui accorde un bouclier à tous les alliés dans un rayon de Samet et qui valent 100% de leur santé maximum pendant 10 secondes. Lorsqu'ils sont protégés par le bouclier, les alliés récupèrent 26% de leur santé maximum pendant cette durée. Ah, on peut test. Par contre, ça met du temps à... à se réactiver. C'est beaucoup plus long. C'est combien, c'est exactement ? C'est... 78. Et là, on a 47. C'est quasiment le double. Donc, voilà. D'accord, tu viens de passer à travers, cool. Ils sont résistants ici, j'ai l'impression. Ah, bon Dieu, tu m'as mis la merédiction. direct. C'est un anneau que j'ai déjà. D'accord. Pourquoi je ne dois pas lui faire de dégâts ? Ok, il faut décrire la... Ouais, il faut décrire l'ombre. À dire, il faut décrire l'ombre. Mano, pourquoi ça, bon? T'chéder. Allez, 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 allez. 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 un peu un peu mal joué malédiction est ce que je peux mettre un putain c'est lequel l'anneau qui qui protège contre la malédiction malédiction c'est celui voir si je fais ça non ok je me suis dit peut-être que peut-être que ça enlève la malédiction vous savez vous mettez l'anneau ça enlève la malédiction mais non je crois que j'ai des objets pour enlever alors malédiction il pourrait pas mettre l'icône c'est quoi qu'il enlève la malédiction c'est ça ouais donc quand il a il fait apparaître ses doubles il faut d'abord tuer ses doubles en en fait il y en a deux apparemment à chaque fois on a 20 minutes de protection contre ça c'est pas mal derrière j'ai plein de gens qui essaient de me tirer dessus ouais on va faire le tour on va essayer de visiter tous les endroits ok on est bon même médecin solo c'est pas mal si vous faites des explorations qui durent un petit moment en médecin solo vous pouvez récupérer vos reliques et tout ça que vous soignez c'est vraiment sympa je suis en train d'augmenter ça je suis en train d'augmenter ça ah mais je suis déjà à 60 je suis à 60 c'est bête je peux pas afficher la carte ou l'inventaire pendant les animations ok par là c'est quoi ? oh là oh non oh non oh non oh non oh non putain tu m'as fait tomber ouais va dans ton feu bonne idée oh mon dieu toxique quel enfer quel enfer ok ça va ça se passe bien j'aime bien le bouclier là mais le bouclier en fait faut l'utiliser un peu plus rarement il faut vraiment l'utiliser quand on a besoin après de mettre un bouclier aux alliés c'est quand même vachement simple puis ça soigne en fait du coup quand les gens ont bouclier alors que quand je mets la mare en dessous de moi en fait bah il faut que les gens aillent dessus quoi enfin moi j'ai fait en sorte avec l'alchimiste que je transfère mes régènes donc théoriquement je peux soigner à distance je crois que c'est un des meilleurs combos qu'on peut faire mais euh mais ouais si vous êtes que médecin le bouclier c'est pas mal c'est mieux en théorie pour régénérer les gens je sens que le jeu là il commence à avoir un peu de mal à tourner ok là bas ça doit être la fin je sens que le jeu il tourne pas à 60 fps là là on est loin non il doit être à 40 45 ok j'aime bien parce que je Shayna la personne avec qui je fais de la coop euh je crois qu'il a une 30 quelque chose j'ai oublié enfin bref une bonne carte graphique et une bonne config et tout ça et à un moment je lui dis il y a un boss c'est bien parce qu'on peut courir pendant qu'on fait le bouclier ça c'est vachement bien ça allez en jambes et lui aussi genre il tournait pas à 60 fps sur un des boss quoi c'est ah là là optimisation hein c'est compliqué ah bah c'est ça en fait vous vous rappelez ? mais donc c'est bien un miroir en fait de cette salle bon c'est pas la même du coup mais voilà c'est bien un miroir de la salle euh mais ouais pour dire que l'optimisation du jeu elle est pas là quoi elle est vraiment pas là ça fait un peu chier ah j'ai loupé un coffre j'ai loupé un coffre au début quoi c'est pas grave je vais pas retourner j'y retournerai peut-être quand on sort genre parce que normalement c'est un gros cristal à côté donc si on se téléporte on se téléportera là-bas on le prendra après voilà très bien ouais on va voir un peu ce que ça nous donne et on aura fini notre mode aventure ouh c'est quoi une bête créature ah c'est un peu comme les créatures qu'on combat là non plus gros il invoque des trucs putain de merde ah ça va il se brûle ah vraiment la forme là oh là qu'est-ce qu'il fait oh c'est joli les cadavres merde ah il me balance les cadavres oh la vache les dégâts hop 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 je vais pas dire mais la tempête c'est Ce qui coûte le plus cher A faire c'est 1250 De mode je crois Et je la fais super souvent Il m'a pas bouffé quand même Oh la la Oh ça c'est de la merde Oh ça c'est de la merde Oh ça c'est complètement de la merde Oh c'est débile Genre c'est un one shot tu peux rien faire C'est un one shot t'es sérieux Honnêtement il y a des gens qui se plaignaient des boss Où ils ont des mécaniques comme ça Bah honnêtement je suis d'accord J'aime pas du tout je trouve ça vraiment très con Des one shots comme ça Par contre là je joue à 30 FPS Là je joue à 30 FPS Il y a pas l'air d'être très très Engagé par la forme Alors comment Commence à déclencher son attaque Il est rechargé au mauvais moment Ah c'est ça c'est ça Je crois Ah non Le jeu à crash Putain mais ça m'est arrivé hier En stream En plein stream Ça m'est arrivé Mais mais Oh la la Aïe 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 Voilà quoi ça part en couille Ah putain Sérieux Encore heureux que ça Ça merde pas les sauvegardes Ah Casse couille Optimisez vos jeux quoi Optimisez vos jeux En plus j'ai l'impression que des fois c'est fait exprès Genre ils optimisent pas les jeux en disant Non mais il faut des 3000 et des 4000 Ah vous voyez maintenant Oh regardez moi ça Oh les FPS Ah ils sont tous là Voilà Là on est Là on joue tranquille Là on est à fond Là on est à fond Nickel C'est bien hein On est reparti Ah ouais là c'est nettement mieux Alors on est peut-être pas à 60-60 Mais on est à plus que tout à l'heure Ah ouais quand il fait ça y est C'est mieux C'est mieux Oh merde la boule Ah bon boule On perd du feu par terre Oh là là Après peut-être que si on est bas en vie Il fait ça Il peut nous one shot Je sais pas Tu recharges ? Merci Ouais je crois que c'est quand on est bas en vie Je dirais que quand on est bas en vie Et qu'il nous met un coup de langue Il va nous tuer Je pensais pas réussir à tuer cette chose Et en gros Dans tous les cas Après on a une animation à la place de mourir instantanément Ah mais on avait On avait vraiment beaucoup de FPS Comparé à toi On avait beaucoup de FPS Ah le jeu tournait nettement mieux Ah yaya On va voir ce qu'on a récupéré C'est un normando Ah finalement il est lal quoi Après, je n'étais pas encore vraiment équipé pour le combat. J'avais encore le truc d'argent et tout ça. Je l'enlève seulement si jamais j'ai vraiment un gros combat. On avait un coffre à l'entrée. On va y retourner. On va d'abord quitter le donjon, re-rentrer, prendre le coffre. Après, on se casse. Je change d'amulet et de classe si vraiment on a des problèmes. Surtout en coop. Je dois avouer que je dois me donner à 200% parce qu'une personne a un peu plus de mal. Mais c'est fun. Du coup, on a fini notre premier mode aventure. Ça nous a pris quoi ? 5 heures quand même, je crois. Alors attends, le coffre, il est à l'autre côté. Ça nous a pris 5 heures, je crois, pour finir le premier mode aventure. Ah, c'est pas du tout pareil que le premier. Puis c'est 5 heures sans vraiment être trop bloqué. Après, on aurait pu le faire en plus court, je crois. Entre 3 heures, je dirais. Mais waouh, c'est pas mal. Le premier, il y avait 3 événements. Attendez. Voilà, maintenant on a tout. Ouais, on a tout fait. Il y avait 3 événements et basta. Après, je ne sais pas s'il nous manque des choses. Genre si des choses que j'ai oublié à faire, je ne crois pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut retourner peut-être à la grand-mère, là ? Vous savez, avec celle qui tissait des choses. Voir si... Parce que là, techniquement, on a tout fait. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller la voir ? L'horloge, étendue, quartier. Quartier du boucher, le refuge de l'horloge. C'est ça ? Ouais. On peut peut-être aller la voir, elle. Juste voir si on débloque quelque chose. En théorie, sa tapisserelle devrait être pleine, j'imagine. Parce qu'on a tout fait. Donc, on va voir. Mais ouais, vraiment fun. Vraiment fun. J'adore faire des petites vidéos comme ça d'une heure dessus. C'est vraiment cool. Et on fait voir un peu. On n'a pas tout, mais on n'a pas mal. Ouais, on n'a pas mal. Donc, on a encore 3, 4 événements. Ça marche. Ouais, encore 4 événements à faire. Sympa. 4 événements qu'on ne connaît pas. Mais bon, ça sera dans une autre variante, bien sûr. Parce que là, on a tout fait. Et là, il n'y a plus de nouvelles choses. Allez, on rentre. On va voir un peu ce que nous donne notre objet. Je ne sais pas ce qu'on a de nouveau. Balle de foudre. Ah, balle acide. Icor impure. C'est balle acide. Après une munition d'acide, augmente vos chances de coups critiques à distance de 15% pendant 20 secondes. Les tirs appliquaient également un effet corrosion. Appligeons ça comme le dégât en 10 secondes. C'est... Je ne vais pas dire que c'est mieux, c'est juste différent en fait. C'est juste différent. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On va aller là-bas. Tirs acides. Tirs acides, ça fait directement un dot. C'est pas mal. Ah oui, j'ai un... J'ai un mutagène qui fait du saignement. C'est pas mal. Enfin, si vous le montez au niveau 10. Et je crois que j'ai une relique que j'ai trouvée. Non, ouais, c'est une relique. Non, c'est pas une relique. C'est un... Une amulette. Je savais que... C'est une amulette que j'ai trouvée. Et à chaque fois que vous mettez un dot, en fait, elle augmente les dégâts et elle fait une explosion. Donc en théorie, je suis sûr qu'il y a un build à faire comme ça. Avec genre une explosion de sang, de saignement. Vous mettez saignement à 100%. Et tout ça. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Intéressant. Je vais leur améliorer. Sans tout. Bah je pense qu'il faudrait que je les échange. En fait. Bah on va les garder. Tout les chemins mènent. Mais euh... Je sais plus laquelle c'est. Ou alors c'était un anneau qui faisait ça. Enfin malus élémentaire retiré. Vous mettez une immunité comptée de malus. Enfin bref. Je vous montrerai un jour si je fais un build dessus. Mais ça avait l'air vachement intéressant. Ça avait l'air super intéressant quand j'ai pensé à faire ça. Je sais que ça fait exploser en fait les malus. Ah c'est ça. Augmente les dégâts des malus de 25%. Applique un malus et dégâts à un ennemi. Crée une explosion de 5 mètres dans un rayon. Il fait genre 20% de dégâts. Tiens il faut que je le mette en raccourci. Enfin on est en favori. Donc ça et avec un truc genre... Donc le saignement ça. Genre au niveau 10. Les dégâts de points faibles à distance et les coups critiques de cette arme. Appliquent saignement. Donc ça fait saignement directement. Donc en gros à chaque fois que vous faites saignement ça ferait une explosion. Vous mettez ça sur... Vous mettez ça sur... Je sais pas sur une litraillade. Vous faites explosion sur explosion peut-être. Peut-être que ça marche. Mais c'est sans parler de... Après de classe. D'habilité avec les classes. Donc ouais ça pourrait être sympa. Après vous avez le tourbillon là. Enfin la foreuse. Qui permet de créer des... Qui permet de créer des... Des points faibles. D'accord. Ça. Il tient un projectile perforant qui se loge dans la cible à l'impact. Infligeant 80 dégâts. Une fois logé il crée un point faible. D'accord ? Dans 50% des dégâts de points faibles normaux. Lorsqu'il est touché. Donc en gros vous créez un point faible automatiquement. Voilà. Donc vous faites des mix comme ça. Vous créez des points faibles. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à viser dans la tête ou quoi que ce soit. Créez des points faibles. Vous tirez. Ça fait du saignement. Ça fait explosion. Vous voyez déjà rien qu'avec trois trucs. Là vous pouvez faire un truc super puissant je pense. Mais c'est à tester. C'est à tester. Bon en tout cas je suis content pour le médecin. Je suis content avec ça. Le bouclier tonique. Le bouclier tonique est vraiment sympa. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. Bah du coup on a fini. La prochaine fois je pense qu'on va partir. Alors dans le désert. Je ne suis pas très fan du désert. Mais je crois que ça va être le désert. Normalement on peut voir le nombre d'heures qu'on a passé dedans je crois. Ouais. 6 heures dans le somme honnêtement. Et ça c'est un seul mode aventure. Donc je pense que la prochaine fois ça va être. Ça va être le désert peut-être. Je ne suis pas très fan du désert. Mais ouais. Je pense que ça va être le désert. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.